Pour moi, c'est très simple, je suis très basique. Celle que je préfère, c'est celle qui bat tous les records de vente. C'est ce qui est le meilleur pour la société, donc c'est celle du président en 2007 avec Sarko. On a, je crois, si j'ai bonne mémoire, dépassé les 50 000 exemplaires. Et ça, c'est pour moi une vie fantastique. Choisir une couverture du point parmi les 2090 que nous avons faites depuis nos 40 ans d'existence, c'est un pari impossible. Donc j'ai beaucoup hésité, j'ai compris de choisir une couverture que nous avons ratée, parce que nous en avons raté quand même quelques-unes. Mais finalement, j'ai choisi une couverture un peu mythique, qui remonte à très longtemps, décembre, 17 décembre 1973, le point à un an et demi même pas d'existence, et c'est « Mesmer doit partir ». Alors il faut réaliser quel choc ça fait, parce qu'à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de précautions dans la presse, et qu'un grand hebdomadaire qui a un an et demi d'existence demande la démission du Premier ministre, le Premier ministre de Pompidou, ça faisait figure d'insolence, d'impertinence, de transgression, et ça a fait évidemment un rafut formidable dans le monde politique. Et c'était, je crois, si je l'ai choisi, c'est pour ça, parce que ça donne une idée de ce qu'a toujours voulu être le point, c'est-à-dire jamais un journal de parti, on l'accusait beaucoup à sa naissance d'être un journal fait par la droite, pour la droite, au service de la droite, non, pas du tout. C'est un journal qui s'est toujours voulu indépendant, impertinent, et du reste, il a continué de l'être. Si on demandait à des présidents beaucoup plus récents, c'est-à-dire Sarkozy, hier, Hollande, aujourd'hui, ils diraient la même chose, que nous faisons des couvertures qui sont comme ça, impertinentes, qui les prennent au collet, qui les irritent, qui les énervent souvent, qui créent souvent des conflits, mais qui donnent une idée de notre volonté d'indépendance. Nous ne sommes jamais, nous n'avons jamais été une feuille de parti, ni un directeur de conscience, mais nous faisons du journalisme, y compris avec le côté âpre que ça peut avoir. Alors évidemment, c'est très difficile de choisir une couverture du point, parce qu'au fond, je les aime toutes. J'en ai choisi une quand même, l'homme qui promet l'immortalité, avec une excellente interview d'Olivier Racassins et Christophe Labbé, qui nous présente Miroslav Radman, qui est le professeur de Split, il habite à Split, qui a découvert une bactérie, qui se restaure elle-même, et à partir de laquelle, on va pouvoir vivre jusqu'à 150 ans pour commencer, et puis beaucoup plus après. Et puis, je me souviens que dans ce même numéro, il y avait une interview du grand philosophe allemand, Sloterdijk, sur DSK. On était en plein dans l'affaire DSK, et Sloterdijk nous expliquait, avec un brio hallucinant, que la testostérone était une exception française. Donc voilà, c'est le mélange des genres, et pour moi, c'est ça le point, c'est le côté, on n'a pas d'œillère, on regarde à gauche, à droite, une sorte de vision panoramique du monde, mais pas seulement une vision panoramique, une vision panoramique qui plonge dans le détail du monde, pour en déceler les formes futures. Donc, j'ai choisi la une sur Eric Tabarni, qui est de juillet 1976, c'est l'arrivée de la Transat en solitaire, qu'on appelait l'Ostar, parce que Tabarni, pendant longtemps, a été le sportif préféré des Français. Et puis, c'est la mer, c'est l'évasion, c'est l'aventure, c'est le héros. Donc voilà. Et puis, ça change les couvertures politiques, c'est peut-être une couverture qu'on n'attend pas dans un journal comme Le Point, si on ne voit une couverture sur le sport, on s'attend peut-être à du foot, et bien non, c'est la voile, et c'était déjà la troisième que Le Point faisait en quatre ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada